... On passe de revenir sur le requin de Messines. Ça y est, c'est chose faite, mais ce duo de tête qui nous offre un spectacle absolument somptueux. On aperçoit au loin, eux aperçoivent la flamme rouge du dernier kilomètre Gouls. Et là, la partie va être lancée, mon cher Michel. Quelle finale extrêmement impressionnante. Jusqu'où vont-ils pouvoir tenir Jack Egg et Maximilian Schermann ? Alors que derrière, c'est Emmanuel Boukman qui vient de s'élancer du peloton Bob Yougels. Mon rouleau compresseur est en train d'emmener le peloton Anthony Roux. En 28 août, nous sommes portés avec ces deux coureurs. Peut-être un point d'appui pour Maximilian Schermann, le coureur allemand. Jack Egg, l'Australien, est là. Alors que pour la formation, l'auto-soudale, on voit que les coureurs bien placés, notamment le coureur de cette formation, il s'agit de Yelé Van Den Baird. Nous rappelions sa quatrième place, l'ancien vainqueur de l'étape du plateau de Baye. Ah, le sprint va être superbe entre tous les champions. Et tout est à refaire désormais pour le duo de tête. C'est de plus en plus difficile. L'Allemand Schermann est en train de résister. Et résistons au tour du peloton à la coupe de la crèque. Ça va être difficile derrière la loto soudane. Nous avons Yelé Van Den Baird. Et regardez, c'est Tim O'Lens qui est dans la roue de Van Den Baird. Avec dans sa roue. Nous avons Julien Alaphilippe. Philippe Gébert, c'est un petit peu plus difficile. Dans le tour des sept vidéos désormais. Nicolas Hig est dans le meilleur grêpeur du Tour d'Espagne relégué. Également un petit peu plus loin. Schermann toujours pour la quick step. Yelé Van Den Baird. qui en met le but qui réalisé 3 top 10 dans la flèche. Wallonne, il est toujours en train d'emmener le peloton. Regardez, il cherche son second souffle. On voit en troisième position Julien Alaphilippe. Qui est très à l'aise. On voit en deuxième position toujours le coureur de cette formation quick step. Et Tim O'Lens qui nous fait une super impression. Tim O'Lens se transforme effectivement. Maximian Schermann aux avant-postes. Qui va pouvoir agir pour ce quignote de la flèche. Wallonne, Julien Alaphilippe. Allé, Ramon Valade avant d'après-midi. Ainsi que Julien Alaphilippe qui s'en ouvre ce moment. Et on le comprend. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501